Ils étaient une quarantaine venus de toute la France. Pour la plupart déjà producteurs de chambres, ces agriculteurs écoutent avec intérêt les informations données par Joanny Chatou, l'un des rares limousins à s'être lancé dans cette culture spécifique et très décriée. A peu près 600 agriculteurs en France se sont lancés sur la production de fleurs bien-être. L'année dernière, on était une dizaine en France à peine à avoir pris le risque. Et là, ça se démocratise parce qu'il y a un enjeu clairement de revenus et d'activité aussi sur les territoires. Et qu'on est dans une plante qui remplit parfaitement cette fonction de pouvoir assurer un revenu pour les agriculteurs. Des agriculteurs venus du Poitou comme Christian Réau, ancien tabaculteur qui entend diversifier ses productions de légumes et de céréales. On a un groupe de producteurs de chalions, une variété d'oignons. On vient de passer deux années très difficiles, dues au Covid entre autres, qui est une année innovante et on cherchait une production à valeur ajoutée différente de ce qu'on produisait pour voir un avenir différent. En le passé, on a fait du tabac. C'est quand même assez similaire au niveau de la production et on pense que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser à condition d'avoir des bonnes références. D'autres sont venus du sud de la France avec l'idée de se lancer dans une production moins industrielle. C'est tout nouveau, c'est expérimental. Donc on essaye un peu de chercher notre petit créneau dans une industrie qui est en pleine croissance. L'an passé, Joanie Château a pu produire 60 kg de fleurs, 500 kg de résine et 500 kg de fleurs à infusion. Le tout avec un taux de tétrahydrocannabinol, le fameux THC, inférieur à 0,2% selon la loi française. Le 10 juin